Salut à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui va être hyper créative comme je les aime et je vais vous présenter une super machine que vous pouvez voir là juste derrière moi qui est une machine de presse à chaud de la marque Locklick. Alors ils m'ont envoyé cette machine ainsi que des matériaux et des accessoires pour pouvoir vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire avec et vous allez voir c'est un vrai petit bijou, on peut faire des super t-shirts, on peut utiliser plusieurs techniques pour pouvoir imprimer sur des t-shirts mais également sur des sacs, sur des trousses, on peut faire vraiment plein de projets différents, vous pouvez même imprimer sur du bois en utilisant plusieurs techniques comme je vous le disais donc soit en utilisant la technique du papier transfert, donc ça vous téléchargez une image sur Google, vous l'imprimez à l'aide d'une imprimante jet d'encre ou laser, ça marche avec les deux et ensuite vous venez transférer votre image sur un t-shirt ou sur un support quel qu'il soit. La seconde technique qu'on peut utiliser c'est une technique avec du vinyle thermique. Donc Locklick en vend vraiment de toutes les couleurs possibles et imaginables, moi j'ai reçu deux rouleaux, un rouleau de rose gold et de argenté, c'est moi qui ai choisi les couleurs. Donc voilà, si vous utilisez cette technique là, il vous faut une machine de découpe, donc soit celle-ci ou alors Locklick fait également une machine de découpe comme celle-ci, qui marche exactement de la même manière. Donc voilà, on va tester aujourd'hui ces deux techniques différentes, c'est parti ! Alors avant ça, je vais vous faire un petit zoom sur la machine, je vais vous la présenter de A à Z, vous dire un petit peu à quoi servent toutes les touches, etc. Donc comme vous voyez, c'est une machine qui est assez imposante, elle existe dans deux coloris, donc soit blanc comme ça, soit dans une couleur un peu bleu comme ça, un peu bleu vert. Donc comme vous pouvez le voir, ici vous avez le tableau de bord avec toutes les commandes. Ça se résume à ces neuf boutons-là, donc vraiment c'est très simple d'utilisation. Tout d'abord le bouton marche-arrêt qui est clignotant ici, donc hop, on va l'allumer. Comme vous pouvez le voir, là il se met déjà à chauffer, donc le préréglage de base c'est 100 degrés et 20 secondes, donc là elle va monter jusqu'à 100 degrés. Ici sur le côté, vous avez trois petits boutons, donc comme je vous l'ai dit, le bouton marche-arrêt, ici vous avez la température, donc que vous pouvez régler vous-même. Vous appuyez une fois et vous pouvez monter la température comme vous en avez envie. Vous pouvez également la descendre à l'aide du bouton moins. Ici c'est pour régler le temps, donc là il est réglé sur 20 secondes, mais vous pouvez régler donc plus ou moins. Ici c'est le bouton start, une fois que vous avez fait vos réglages, vous appuyez ici, la machine va descendre et vous allez pouvoir donc faire vos impressions. Les trois petits boutons qui se trouvent en bas, alors le petit bouton qui se trouve là à gauche, c'est pour avoir accès au préréglage. Vous avez déjà quatre températures et temps qui sont enregistrés, donc que vous pouvez aller chercher en appuyant sur ce petit bouton-là. Vous voyez, vous avez un réglage à 150 degrés 15 secondes, un autre à 165 avec 20 secondes et un autre à 200 à 40 secondes. Voilà, donc c'est à vous de choisir. Voilà, si vous avez besoin de ces préréglages-là, vous les avez déjà enregistrés sur ce bouton-là. Le petit bouton qui est à côté, c'est pour pouvoir enregistrer vos propres préréglages. Donc si par exemple vous avez l'habitude d'utiliser un réglage à 175 degrés pendant 20 secondes, ben voilà, vous pouvez l'enregistrer en appuyant sur cette touche-là. Et quand vous allumerez la machine, elle se mettra directement sur ce préréglage-là. Et ce bouton-là, donc c'est le bouton automatique, c'est pour faire descendre la machine automatiquement et ne plus avoir à appuyer manuellement sur les boutons. La machine fait tout toute seule, elle gère elle-même la montée, la descente. Donc voilà, ces petits boutons peuvent être très très pratiques. C'est vraiment une machine qui est idéale si vous aimez faire des créations vous-même, si vous avez envie de faire des cadeaux personnalisés pour vos proches. Mais également si vous avez un business, si vous souhaitez vendre du merchandising, c'est vraiment une machine qui vaut le coup parce qu'elle n'est vraiment pas très chère. Donc là, comme vous le voyez, elle est arrivée à la température. Donc là, on avait appuyé sur le bouton de préréglage, donc elle est sur 150 degrés 15 secondes. Et une fois qu'elle s'allume en vert, ça veut dire que ça y est, elle est à température et vous pouvez l'utiliser. Donc vous voyez, voilà, je vous ai montré déjà tous les réglages qu'on pouvait faire avec. C'est très simple d'utilisation, il n'y a vraiment pas grand-chose à retenir. Vous avez en dessous le tiroir avec un énorme plateau de 15 pouces par 15 pouces. Alors je ne sais pas combien ça fait en centimètres, il me semble que ça doit faire 50 par 50 si je ne me trompe pas. Vous avez un petit tapis en tissu qui est amovible si jamais vous avez besoin de l'enlever. Et donc voilà, vous avez un tiroir qui est coulissant comme ça. Donc vous placez votre support à l'intérieur, vous refermez le tiroir et vous appuyez sur ce bouton-là pour faire descendre la machine. Et vous pouvez, voilà, faire votre impression. Vous avez bien évidemment un petit livret avec toutes les explications. C'est écrit en français, donc voilà, il y a le mode d'emploi. Ici, vous avez un truc qui est très pratique aussi, c'est que vous avez un petit tableau qui vous répertorie les différents matériaux que vous pouvez utiliser, ainsi que sur quel tissu vous pouvez l'utiliser et à quelle température. Donc écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un test. J'ai plusieurs supports ici pour pouvoir faire des petites réalisations. Tout d'abord, j'ai pris un t-shirt en coton pour pouvoir me faire un petit dessin ici bien sympa. Et j'ai également ici un sac tote bag sur lequel je vais pouvoir venir transférer des petites choses également. Donc voilà, du coup, on va tester les deux techniques. La première avec le papier transfert et la seconde avec le vinyle. Donc on va faire ça tout de suite, mais avant, je vais vous montrer un petit peu les petits accessoires qui m'ont été envoyés par l'Opip, puisque ils font différentes choses. Donc tout d'abord, j'ai reçu un set de trois tapis de découpe qui sont compatibles avec soit la Cricut, soit le Silhouette. Voilà, peu importe la machine que vous avez. Il y a un petit raclot aussi avec. Donc vous avez le Strong Grip, le Standard et le Light Grip. Ensuite, j'ai eu une petite boîte avec des petits outils d'échenillage. Donc vous avez des petits manches comme ça et des petits outils que vous venez visser. Voilà, donc c'est un petit outil d'échenillage assez basique. Il est très pratique. Vous en avez un second avec une tête comme ça, un pic tout droit. Vous avez également une petite marouflette comme ça, l'Op-Click. Et ça, c'est vraiment cool. C'est une espèce de petite bague sur laquelle vous allez pouvoir venir retirer toutes les chiquettes que vous allez enlever de vos échenillages. Ça, c'est vraiment pratique parce que c'est vrai que quand on l'enlève, on en met partout. On ne sait pas où les mettre. Et après, ça colle un peu partout sur les supports. Ce n'est pas très pratique. Tandis que là, voilà, vous échenillez et hop, vous venez mettre les petites chiquettes à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment cool. J'ai reçu ensuite, comme je vous le disais, deux rouleaux de papier vinyle thermique. Donc vous avez plusieurs coloris au choix qui sont proposés sur l'Op-Click. Moi, j'ai pris un argenté et un rose gold. Voilà, les couleurs sont vraiment très jolies. Et pour terminer, j'ai reçu une petite pochette de papier transfert. Pour la première technique, on va essayer donc avec le papier transfert. Donc j'ai imprimé une petite image que j'ai envie d'appliquer sur mon t-shirt. Donc c'est le schtroumpf grognon, c'est mon schtroumpf préféré. Et j'ai écrit dans « Moi, je n'aime pas avoir froid ». Voilà, c'est ma hontise. Je suis extrêmement frileuse et je crains le froid comme la peste. Dès que j'ai froid, je n'arrête pas de râler. Ça me met extrêmement de mauvaise humeur. Donc du coup, voilà, c'est une image qui me correspond parfaitement. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment il faut faire. Donc comme je vous le disais, c'est compatible avec une imprimante à jet d'encre classique et également avec les imprimantes laser. Vous avez sur le papier deux côtés qui sont différents. Vous avez un côté qui est plutôt lisse. Je ne sais pas si vous verrez bien comme ça à la caméra. Et de l'autre côté, vous avez un papier qui est un peu plus rèche. Donc vous imprimez sur le côté qui est lisse. Une fois que c'est fait, je vais vous montrer directement au niveau de la machine comment ça se passe. Alors, je vais regarder directement dans le livret pour savoir à quelle température il faut régler pour du papier de transfert à chaud. Donc c'est cette case-là. Il faut que ce soit 100% coton ou qu'il y ait au moins 60% de coton dans votre t-shirt. Ou vous pouvez le faire également sur du nylon. Là, ici, ce n'est pas marqué. Il faut que ce soit 100% coton. Mais si vous allez voir sur le site, sur la page du papier de transfert, il vous donne des explications supplémentaires. Donc voilà. Minimum 60% de coton dans votre t-shirt. Donc la température, il faut que ce soit entre 150 et 160 degrés et le temps 15 secondes. Bah écoutez, c'est mon pré-réglage, donc c'est parfait. La machine est déjà à température. Donc, je tire mon tiroir. Je vais y placer mon t-shirt. Alors, il faut que je fasse attention à le placer bien comme il faut. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de le mettre quelques secondes à chauffer pour pouvoir repasser toute la zone et pour que ça chauffe un petit peu le tissu. Il paraît que quand le tissu est déjà chauffé, ça s'imprime beaucoup mieux dessus. Donc, hop, je referme le couvercle et je vais descendre. J'appuie sur Start. Donc, vous voyez, la machine descend. Et là, vous avez les secondes qui défilent. Je ne vais laisser que quelques secondes. Je n'ai pas besoin de laisser 10 secondes. Et dès que vous appuyez sur un bouton, peu importe lequel, sur la machine, ça fait annulation et la presse se relève automatiquement. Donc, ça, c'est vraiment bien si jamais vous faites une erreur. Et comme vous pouvez le voir, toute la surface est parfaitement repassée en quelques secondes. Donc, voilà, mon tissu est bien chaud. Donc, je vais venir prendre mon petit logo. Je ne sais pas exactement où je vais le placer. Je pense que oui, je vais le placer là. Donc, je vais vous épargner ça. Je vais découper mon schtroumpf, en fait, parce que sinon, vous allez avoir tout ce blanc-là qui va se décalquer sur le t-shirt. Ce n'est pas utile. Donc, je vais découper ça. Voilà, j'ai découpé mes motifs. Alors, ce n'est pas la peine de découper extrêmement bien. Vous pouvez laisser un peu de blanc sur le pourtour. Ce n'est pas bien grave. Sur un t-shirt blanc, ça ne va pas se voir. J'ai oublié de vous préciser, mais vous avez des feuilles de transfert. Donc, pour les tissus clairs et également pour les tissus foncés. Donc, voilà, si vous prenez du transfert pour le tissu clair et que vous le faites sur un tissu foncé, ça ne fonctionnera pas bien. Donc, il faut bien choisir le type de papier qui correspond à votre tissu. Donc, là, ça y est. Je n'ai plus qu'à enlever le petit pile, la petite couche de papier qui se trouve dessous. Et à le placer sur mon t-shirt à l'endroit où j'ai envie qu'il soit. J'espère qu'il va bien se mettre parce que... Malheureusement, j'ai raté mon pied. Il s'est cassé. Donc, je vais essayer de le rafistoler. J'espère que ça ne se verra pas trop. Alors, j'ai oublié de vous le dire. Vous avez une petite feuille de teflon qui est fournie avec. Voilà, donc, pour poser sur votre motif pour qu'il se tienne bien à plat. Mais également, pour éviter, en fait, que l'encre vienne se transférer sur le dessus de votre presse. Et ensuite, par la suite, venir déposer de l'encre sur d'autres projets. Ce serait vraiment dommage. Donc, il faut vraiment penser à mettre la petite feuille de teflon. Et puis, écoutez, on va lancer le projet. C'est parti. Je pense que là, je n'ai rien oublié. Je remets le couvercle. J'appuie sur la presse. Et c'est parti. Donc là, vous pouvez voir que le temps défile. On est à 150 degrés pendant 15 secondes. Et voilà, c'est déjà terminé. Et vous voyez, la machine se relève d'elle-même. Vous n'avez absolument rien à faire. Donc, je vais checker un petit peu ce que ça donne. Je vais peut-être le remettre encore quelques secondes. Parce que j'ai peur que ce ne soit pas encore très très bien transféré. Je vais le remettre une seconde fois. Je pense que ça ne lui fera pas de mal de toute façon. Moi, je suis sûre que tout va bien être transféré dessus. On ne sait jamais. Il vaut mieux trop que pas assez, je pense. Ça ne peut pas endommager le tissu de toute façon. En tout cas, c'est simple comme bonjour. C'est dingue. Alors, voyons voir. C'est incroyable. Franchement, c'est bluffant. Alors, j'ai un petit peu galéré. Mon t-shirt, il n'est pas très propre. Il y a des petites taches dessus, je suis désolée. Mais en fait, j'avais acheté un t-shirt exprès. Et c'était un t-shirt en 100% polyester. Donc, je pensais que j'allais pouvoir faire ça dessus. Mais comme il faut un t-shirt en coton, ça, je ne le savais pas. C'est la première fois que j'utilise la machine en même temps que vous. Donc, du coup, je n'ai pas pu le faire. Donc, il a fallu que je trouve un t-shirt en coton en catastrophe dans ma garde-robe. Voilà ce que ça donne. J'ai mon petit t-shirt, je trouve. Je suis vraiment très, très contente. Je l'essaierai tout à l'heure pour vous montrer. Et donc, une fois que c'est transféré sur le t-shirt, ça ne bouge plus. Ça fait vraiment un truc de très belle qualité et que vous pouvez passer au lavage. Donc, voilà. Vous voyez, c'est vraiment simple comme bonjour. Ça ne prend que quelques secondes à faire. C'est vraiment une activité qui est idéale à faire avec des enfants, je trouve. Bien que sous surveillance, bien évidemment, je vous conseille de ne pas laisser les enfants utiliser la machine d'eux-mêmes. Parce que ça reste quand même une presse à chaud. C'est extrêmement chaud. Donc, voilà. Il ne vaudrait pas qu'il se brûle. Donc, à faire sous assistance, bien évidemment. Donc, voilà pour le premier projet. Maintenant, on va faire sur le sac. On va faire la technique du vinyle. Je vais découper du vinyle à l'aide de ma machine de découpe. Et donc, sur nouveau projet. Donc là, je suis sur le design space de Cricut. Mais bien évidemment, vous pouvez utiliser Silhouette si vous avez autre chose. C'est exactement la même chose. Et d'ailleurs, Lockleek a également un petit logiciel comme ça de création que vous pouvez utiliser. Donc, moi, il me semble que j'avais enregistré des images quelque part. Oui, voilà. Donc, moi, je vais faire un petit sac pour ma fille. Donc là, j'ai sélectionné un petit logo Little Princess. Donc, je vais ajouter celui-ci à la toile. Voilà. Alors, il fait 44,43 cm par 20,32. Je vais regarder quelle taille fait mon top bag. Il fait 48 par 35,5. Je vais peut-être, ça fait un peu grand quand même. Je vais peut-être le réduire un peu. Donc là, ouais. Allez, on va faire ça. Alors, je vais prendre mon tapis de découpe. Donc, c'est censé faire 27 cm sur 13, on va dire. Donc, je prends mon rouleau de vinyle. Et je viens en découper un bout. Hop, voilà. Et je vais venir reprouver sur mon tapis de découpe. Il me semble que pour le vinyle, il faut le mettre sur l'envers. Donc, la partie brillante de ce côté-ci. Hop, ça va le faire. Et donc, je vais faire créer. Et là, je vais activer le mode miroir. Très important. Si vous voulez que ça soit à l'endroit sur votre support, il faut absolument le faire découper en mode miroir. Hop, j'appuie sur continuer. Alors, pour les matériaux, on va sélectionner du iron-on. Voilà. C'est parti. Si beau. La petite couronne. Voilà. Donc, j'enlève ma petite couronne. Donc là, vous voyez, je viens enlever l'excédent de vinyle. Puisqu'on ne veut pas que ce soit imprimé sur notre t-shirt. Donc, ça se décolle super facilement, vous voyez. Il ne reste que le motif qu'on a fait découper avec la machine. Et ensuite, on enleve également le petit cœur qui se trouve là au centre. Donc, vous voyez les petits outils. C'est pour ça qu'ils sont bien pratiques. Parce que vous attrapez avec la petite pointe. Hop. Et vous pouvez l'enlever facilement comme ça. Voilà. Donc, du coup, là, j'ai mon petit motif. Je vais le mettre de côté. Ça y est, même processus. Je vais enlever l'excédent. Et voilà. Là, je crois qu'on est bon. On a notre Little Princess. Alors, j'ai rallumé la machine. Tout simplement parce que j'ai oublié de vous le dire. Ça aussi, c'est un truc qui est assez cool. C'est que si au bout de 15 minutes, vous n'avez pas utilisé la machine, elle s'arrête automatiquement. Donc, voilà. Du coup, pas d'électricité gâchée pour rien. Si vous oubliez de l'éteindre, elle va s'éteindre au bout de 15 minutes. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc là, du coup, elle remonte en température. J'ai déballé pendant ce temps-là mon petit sac Tuck Bag. Et donc là, pour le vinyle, il me semble qu'il faut que ce soit entre 145 et 155 degrés pour 15 secondes de chauffe. Donc, voilà. Donc là, elle est à température. Hop ! Je retire le petit tiroir. Je vais me placer mon sac correctement. Bien avec la couture. Voilà. Et déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais le remettre et je vais passer un petit coup pour le repasser. Voilà. Comme ça, ça va repasser la zone. Et je vais venir placer maintenant mon petit logo. Alors, par contre, il n'a pas l'air que je place celui-ci. À l'intérieur, je pense. Parce que là, comme ça, ça va. Ça m'a l'air bien. Hop ! J'appuie dessus pour le coller. Je vais venir mettre ma petite feuillante et finir. Et c'est parti. Donc, pour 150 degrés pendant 15 secondes. C'est fini. La machine se relève automatiquement. Et on va regarder. On va admirer le résultat. Donc, on n'a plus qu'à enlever le plastique. Je ne sais pas s'il faut que j'attende que ça refroidisse. C'est sympa comme tout. Franchement, on peut faire vraiment de belles choses sans trop d'efforts. C'est vraiment cool. Ah, c'est moi qui ai fait n'importe quoi. Ah oui, je comprends ce que j'ai fait. J'ai fait une boulette. J'ai fait une boulette. Ouais. J'ai fait une grosse boulette. C'est totalement de ma faute. J'ai collé le papier de ma couronne en chevauchant mon étoile et mon P de princesse. Du coup, je me suis loupée. C'est totalement de ma faute. En même temps, c'est bien. Si je fais la bêtise là devant vous, vous ne ferez pas la même. Du coup, c'est plutôt positif. J'essaye d'enlever le P de princesse et la petite étoile et que je la recommence tant que c'est chaud. Alors, je vous montre un petit peu. Ce n'est pas grave, j'ai fait une boulette. Mais je vais pouvoir la rattraper. Voilà. J'ai réimprimé un P de princesse et une petite étoile. Je vais venir essayer de le coller parfaitement. dessus, comme ça. Vous voyez, je mets ma petite feuille de téflon. Et je vais relancer le processus. Puis, je pense que ça va être nickel. Si je ne remets pas le petit truc, ça ne va pas être content. Est-ce qu'on a rattrapé la boulette ? On va voir ça tout de suite. Super ! Vous voyez, la boulette est complètement effacée. On ne voit que du feu. C'est nickel. Regardez-moi ça comme c'est joli. Voilà pour le t-shirt. Comme vous pouvez le voir, le rendu est super net. C'est vachement sympa. Je suis hyper contente du résultat. Vraiment, c'est hyper facile à faire. Je n'en reviens pas avec quelle facilité. J'ai pu me faire un t-shirt personnalisé. Donc, voilà. Je suis vraiment ultra contente. Je vous montre mon petit tote bag également. Voilà. Little princess avec la petite couronne. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait une grosse boulette que j'ai pu rattraper sans problème. Donc, voilà. C'est plutôt cool. Comme ça, vous n'allez pas reproduire les mêmes boulettes que vous. Donc, voilà les amis. Pour ses créations en partenariat avec Lockleek. C'est vraiment une machine exceptionnelle que je vous recommande. Si vous avez une entreprise aussi, tout simplement, vous avez envie de faire des créations pour vous et votre famille. Ça peut vraiment faire de jolis cadeaux de Noël. D'ailleurs, je vous invite vivement à aller sur le site Lockleek pour découvrir tous les matériaux qu'il propose, ainsi que les machines. Puisque ce n'est pas la seule machine. Vous avez également une machine de déco, mais une machine aussi pour faire des mugs. Enfin, voilà. Ce genre de choses. Il y a vraiment plein, plein de choses à découvrir. Moi, je remercie vraiment la marque Lockleek de m'avoir fait confiance et de m'avoir envoyé cette machine pour que je puisse la tester et vous montrer un petit peu ce qu'on pouvait faire avec. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous sera utile si jamais vous avez cette machine et que vous vous demandez comment l'utiliser. Et puis, écoutez, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501